Musique Nous ici, Gaëque Delavelle, près de Milisac, on est éleveur de vaches laitières, éleveur de porcs, et donc sensible depuis longtemps à la problématique environnementale. Donc nous, ce qui est important pour nous par rapport à la méthanisation, c'est de capter une partie du méthane qui est émis par les bovins. Aujourd'hui, on en capte une grande partie, et ça évite les rejets de méthane qui sont si souvent décriés dans l'atmosphère. Donc pour nous, c'était important de donner de la valeur à nos déjections animales, de capter le méthane produit par les bovins pour éviter un maximum les émissions, d'une part, et d'autre part, on s'est rendu compte que ça nous permettait de valoriser des déchets qui étaient présents chez nos voisins, des déchets verts. Je pourrais citer les déchets de serre de tomate, les déchets de poireaux, produits par les légumiers voisins. En fait, on se rend compte qu'il y a une vraie problématique autour des déchets. Nous, c'est que des déchets verts, il n'y a pas d'intrants animaux du tout dans notre installation. Et en fait, il y a énormément de déchets qui sont aujourd'hui disponibles, pas valorisés, et qui sont problématiques pour tout le monde. Au niveau environnemental, ce qui était aussi important pour nous, on va parler d'environnement social, on a beaucoup d'habitations autour de nos parcelles. Le digesta, donc après méthanisation, est un produit qui s'en peut. Et finalement, là aussi, on a un bon retour de nos voisins citadins par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, quand on sort la tonaliser, en fait, on a beaucoup moins de remarques par rapport aux odeurs. On souhaitait vraiment avoir une installation qui exploite toute l'énergie produite, essayer d'être le plus efficace possible, en fait, dans la valorisation de l'énergie. Et la question de l'injection s'est posée et a répondu, en fait, à nos attentes pour différentes raisons. La première, je l'ai évoquée, la production de chaleur. On n'avait pas besoin de chaleur, donc en injection, il n'y a pas de production de chaleur, d'une part. Et ici, aux portes de Brest, en fait, ça avait vraiment du sens en termes d'insertion dans l'économie locale. On a autour de nous des serristes qui consomment beaucoup de gaz pour chauffer les serres. On a des hôpitaux qui consomment aussi du gaz pour chauffer. On a, en bref, une grande consommation, en fait, par la métropole. Et on trouvait intéressant de se placer, en fait, en amont de ça, pour être, tout simplement, producteur d'énergie pour la métropole. Donc, on boucle la boucle. Au passage, on capte le méthane produit par nos vaches. Et on est vraiment dans une logique d'économie circulaire et qui donne pleinement du sens à notre exploitation et qui nous insère vraiment dans l'environnement.